Mini-message de maire numéro 11, la troisième guerre mondiale ne se produira jamais. Ce sera court et doux. Je dois faire une annonce monumentale, chers enfants. Aujourd'hui c'était un moment historique dans l'histoire de la planète Terre. La troisième guerre mondiale ne se produira pas. Les conditions qui ont été fixées par les gouvernements secrets du monde ne peuvent pas être mis en action. Je vais vous dire ce qu'ils étaient, et pourquoi ils ne se produiront pas. Il y avait un plan massif en place, que la Kabbalah a passé des années à organiser. Non, ce ne devait pas être une guerre nucléaire, ou une guerre de masse de toute nature, dont vous êtes familier avec. Ça se composait d'un effort mondial concerté pour couvrir la Terre d'une multitude de parasites et de dispositifs nano qui envahissent le corps de tout le monde vivant, causant douleurs, crises cardiaques, cancers, et la plupart des formes de maladies. Ces dispositifs insidieux sont activés par la transmission de fréquences spécifiques qui stimulent leur croissance ou entreprennent des actions programmées spécifiques. La Kabbalah a recouvert la Terre au fil des années avec la pulvérisation aérienne, en leur immersion dans l'eau, dans les aliments transformés et bien sûr, les cultures d'OGM. Ce devait être l'événement de faux drapeaux le plus massif et sadique jamais conçu, et il a été évité. Les particules toxiques et les dispositifs microscopiques électroniquement activés ont été conçus pour entrer dans le corps humain à travers l'eau, l'air, le sol, la nourriture, les vêtements, les plastiques, les meubles et de nombreuses autres façons. Certains des dispositifs étaient créés dans des laboratoires, des abominations qui faisaient partie de la technologie des créatures vivantes, d'autres ont été entièrement fabriquées. Tous ont été conçus pour tirer sur ce que vous pourriez appeler une vie propre, quand les maîtres de ce domaine du mal ont poussé le bouton pour libérer les fréquences qui auraient dû les activer. Je suis ici pour vous assurer aujourd'hui que ce plan a été déjoué, pour de bon. La première phase a eu lieu il y a environ deux semaines, lorsque nous avons annoncé qu'un événement énorme avait été évité en raison du travail de nos travailleurs de lumière sur le terrain. A cette époque, l'activation des armes de fréquence a été empêchée par les efforts dans l'élévation de vos vibrations que vous avez faites, et de vos frères et sœurs galactiques, en collaboration avec la Société du Ciel, a arrêté cette fréquence à travers la planète. Un emplacement est resté où les fréquences les plus intenses pourraient se faire sentir. Ce fut dans le Temple de la Lumière à New York, où notre bien-aimé Catherine et Christine avaient déjà commencé leur mission d'agir comme substituts, de découvrir le « succès » des armes de fréquence nano et leurs résultats afin que le reste de l'humanité pourrait être épargnée par la dévastation qui se serait produite si elle avait été libérée de gros. Elles auraient créé des ravages soudains sur Terre, poussant les gens à un endroit où ils pourraient être défaits dans leur travail de lumière au moins, et, au pire, entraînés à la terreur, la violence et la guerre. Cet arrangement n'est pas par hasard. C'était un contrat, ils ont convenu avant de venir ici. Ils ont été choisis en raison de leur capacité à rester en équilibre pendant des semaines de la douleur et de l'inconfort tout en documentant, explorant, questionnant et de trouver des solutions aux nombreux défis qui se sont posés. Dans le processus de travail avec leurs équipes de la Fraternité Blanche, ils ont élaboré un protocole pour débarrasser le corps de ces verres et les parasites de toutes sortes qui ont élu domicile dans leur cerveau, le cœur, les intestins, les yeux, les oreilles, les organes et les articulations. Leur traitement intensif et soigneusement calibré a inclus remède nutritionnel, naturopathique et homéopathique glané dans le monde entier, et sera utilisé comme un modèle pour la guérison de d'autres aussi bien. Nous avions prévu cette précaution, sachant que ceux qui ont pris cette mission auraient besoin du soutien fort, émotionnellement et financièrement, et qu'ils auraient besoin d'une connexion profonde et inébranlable avec le Père et moi, afin que nous puissions garantir leur survie et leur aider à se remettre de cette entreprise dangereuse sans dommages permanents. Chaque étape du chemin, nous avons été émerveillés par la créativité, la résilience et l'humour intrépide avec lequel nos filles bien-aimées ont négocié leur chemin à travers cette période difficile. Elles ont été soumises aux attaques constantes par la Kabbalah, qui a écouté chaque mot et après chaque mouvement. Les agents ont été étonnés par l'assurance absolue de nos filles, qu'ils sont en sécurité et protégés, en dépit des fréquences aiguës audibles avec lesquelles elles ont été bombardées. Quelques-uns des chefs de la Kabbalah ont commencé à se livrer au Temple de la Lumière, après une séance de « Catherine parle » qui les a convaincus qu'ils pouvaient eux aussi trouver la sécurité et des secours s'ils venaient à nous pour être guéris et se sont félicités d'être revenus à la maison. Ce sont les incarnations, vous vous souviendrez, qui ont passé des milliers de vies dans des conditions de torture, la programmation intense, entourées par le mal dans chaque partie de leur vie. Ils sont épuisés, et ils savent qu'ils ont été vaincus. Il est temps pour tous de revenir à la maison. Dans un prochain message, je vais vous parler des dérogations qui ont été accordées, et les leçons apprises, qui va changer la façon dont le multivers fonctionne comment nous évoluons ensemble. Nos lumières ont fait appel à nous pour éliminer tout le mal, parmi les options de la façon dont vos leçons seront conçues à partir de maintenant, et je vous dis, il ne sera pas accordé. Continuez à travailler avec nous, bien-aimés, pour créer le nouveau monde de paix, d'harmonie et de beauté, qui est d'être le paradis terrestre, que nous avons envisagé ensemble. Entendez ma voix, lorsque je vous parle dans vos méditations et des moments tranquillités. Je suis avec vous pour toujours, dans l'amour. Mère transcrite par Catherine Eumet 14 juin 2015